L'ONG, les ateliers du futur, est une ONG récente et donc qui mérite peut-être deux doigts d'explication, enfin de présentation, une ONG constituée quasi exclusivement de dirigeants, à vocation internationale, focalisée entreprise et exclusivement climat. Et effectivement, notre conviction, nos convictions, et je reformulerai ce qu'a dit Bertrand à l'instant, c'est que nous avons une véritable révolution. C'est plus qu'une transformation, parce que ça touche aussi les mentalités à nos yeux. C'est une révolution universelle à mener. Et deuxième conviction, c'est que ce sont les entreprises qui seront les clés de notre réussite. Alors ça veut dire quoi ? Révolution universelle, parce qu'en huit ans, il faut arriver à diviser par deux nos émissions annuelles. De gaz à effet de serre et donc à abattre l'équivalent de 30 gigatonnes d'équivalent de CO2. C'est juste phénoménal. Et donc, on peut véritablement parler de situation de crise. Ça n'est pas seulement une transformation, parce qu'on ne va pas seulement changer l'existant. On doit changer l'existant pour passer d'une activité carbonée à une activité décarbonée. Mais on doit aussi et surtout investir en nouveaux actifs tels que l'électricité, les renouvelables, en nouveaux actifs décarbonés. Et on doit en plus changer les mentalités de tous les acteurs, des acteurs du particulier, parce que nous devons changer nos modes de vie, nos modes de consommation. changer également, basculer en termes d'état d'esprit, y compris des entreprises. Et l'expression que nous utilisons, c'est que nous devons devenir schizophrènes, c'est-à-dire à la fois privilégier le court terme et trimestriel les résultats annuels, et aussi viser la situation à 5 ans et à 10 ans, qui doit être décarbonée. Alors, pourquoi est-ce que les entreprises... Alors, les entreprises sont la clé. Et nous pensons, pour répondre à notre question, que les particuliers n'iront jamais suffisamment vite. Et les pouvoirs publics ont des horizons politiques qui sont naturellement limités et trop courts. En même temps, les entreprises sont la clé du changement de comportement des particuliers. Elles sont la clé du changement, oui. Si on propose aux particuliers des innovations absolument formidables, moi, je vois des tas de... Je suis d'ailleurs souvent étonné qu'on n'en parle pas, des tas de boîtes qui ont des idées absolument géniales pour réduire, et finalement, sans beaucoup changer nos comportements, notre consommation d'électricité de 10-15 %, c'est peut-être là qu'on va trouver l'écart entre ce qui paraît acceptable aujourd'hui et ce qui paraît nécessaire. Absolument. Vous ne pouvez pas changer, décarboner votre voiture si vous n'avez pas une offre de véhicules électriques. Encore faut-il qu'elle soit accessible pour marcher. Vous ne pouvez pas décarboner votre logement si vous n'avez pas une pompe à chaleur accessible, un coût de l'électricité qui devienne aussi accessible, etc. Vous ne pourrez pas prendre l'avion demain si vous n'avez pas un avion à hydrogène ou hybride, qui soit à un prix raisonnable. Donc les entreprises sont effectivement clés, y compris pour changer le comportement des clients. Mais ce qu'on veut dire, c'est que la clé de leur rapidité, c'est qu'elles ont le pouvoir faire, elles créent la valeur, elles ont les moyens. Donc elles peuvent bâtir le savoir-faire, les technologies, et il reste le sujet du vouloir faire. Et pour terminer la réponse, la réponse est « ça dépend ». C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui sont absolument militantes et qui ont des ambitions et des plans d'action. Guy disait « 80% du CAC 40 a déposé un dossier à la SBTI », ce que nous avons vérifié lorsque nous avons déposé nos 35 « say on climate » aux dernières assemblées générales. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a un énorme problème qui est le problème de l'opacité. Sous-titrage Société Radio-Canada